Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je circule en boîte automatique. Alors pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, justement je vous mets le lien juste en haut de la description. J'utilise le même véhicule que dans cette vidéo, c'est-à-dire un Citroën C4. Donc aujourd'hui je vais tout simplement manœuvrer sur boîte automatique. Alors je vais essayer de faire divers rangements en bataille, en épi, en créneau. On va bien voir sur quoi je tombe. Donc j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez fait une bonne rentrée scolaire si jamais vous êtes encore dans le milieu scolaire ou alors que vous avez bien repris le travail. Donc ce que je vais faire à ce rond-point, c'est que je vais faire un demi-tour. J'ai remarqué des places en épi, donc les deux rétro, le clignotant. Et en fait c'est assez confortable puisqu'on ressent vraiment que la voiture rétrograde toute seule. Donc ça c'est vraiment très confortable du coup. Oula, le vélo, on va surveiller derrière et on est parti. Donc là vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra, mais le vélo il a failli se faire faucher par le véhicule devant. En fait on ne les voit pas super bien avec le soleil, c'est pour ça que ça reste un peu dangereux. Ok, donc je vais sortir juste là. Et je vais rentrer sur le parking de droite, j'ai vu qu'il y avait quelques places. Alors là c'est double sens, ça je le vois parce que du coup il y a du marquage au sol. Et dans cette rue, je vais chercher justement un emplacement où je vais me garer directement à droite en avant. Donc je vais vérifier les deux rétros, mettre le clignot à l'avance. Et puis on va bien voir s'il y a une place par là, mais je crois en avoir vu tout à l'heure. Ok, donc les deux rétros. Allez, je vais me garer à côté de la blanche. Donc le rétro à hauteur du feu de la voiture, j'avance, je tourne et je n'ai plus qu'à retenir avec le frein. Donc là ça ne se voit pas spécialement, mais en fait le simple fait... Ok, alors là c'est mieux. Le simple fait en fait de lâcher le frein, la voiture circule au pas, c'est à dire environ à 5-6 km heure. L'allure en fait d'un piéton. Donc c'est quand même relativement simple l'utilisation d'une boîte auto. Parce que soit je vais accélérer, tout simplement pour faire bouger mon véhicule. Soit je vais freiner pour m'arrêter ou retenir l'élan de ma voiture. Donc là le rangement en épi il est bon. Donc juste à côté de la voiture, je me suis servi du feu. Le feu à hauteur de mon rétro, j'avance et je tourne à droite. Si jamais tu as encore du mal avec le rangement en épi, je te mets le lien juste en haut de la vidéo où tu peux avoir des explications un tout petit peu plus longues. Alors, je vais m'en aller parce que le radar de recul situé à l'avant me disait que j'étais proche du trottoir. Donc je fais bien attention autour de moi. Et dès que j'ai sorti un peu le derrière de la voiture ici, je vais reculer, tourner à droite. Voilà. Un petit coup d'œil autour qu'il n'y ait pas un piéton par là. Vous voyez, il y a un passage piéton juste là. Ok. Et je vais repartir. Donc par rapport à cette histoire là de radar de recul, tout simplement quand ça devient rouge, en réalité il reste à peu près entre 15 et 20 cm. Donc ça vous dit que c'est très proche, mais évidemment il reste de la place. Donc je vais tourner à droite. Je ne connais pas trop ici. Et là par exemple, c'est toujours pareil. Je vais chercher qu'il n'y ait pas de feu de recul. Je vais chercher qu'il n'y ait pas des piétons. Vous voyez, il y a des passages piétons un petit peu partout ici. Allez, ok. Donc ça reste vraiment confortable que les vitesses se passent toutes seules. C'est vrai que parfois, vous me l'avez dit dans les commentaires, je ne suis pas très habitué à la boîte auto. Mais c'est confortable en fait de se focaliser uniquement sur ce qu'on voit et pas sur ce qu'on fait. Donc je vais aller à gauche. Il y a marqué route barrée à droite, mais bon, on ne sait jamais. Je préfère quand même y aller doucement. Ok. Et là je vais devoir prendre une décision, parce qu'il y a des gens qui discutent devant moi. Donc les rétros, le clignot. Et puis je vais dépasser tout le monde. Donc je dépasse en faisant gaffe évidemment que ici, personne ne recule. Tranquille pour discuter. Il y en a qui ne se prennent pas trop la tête, vous voyez. Alors ici on me rappelle que je suis dans une rue à 30. Voilà. La possibilité d'avoir une priorité à droite. Ok. Et là, si quelqu'un arrive en face, logiquement c'est à lui de s'arrêter, puisque c'est lui qui a les obstacles. Du coup je vais aller à droite. Alors les rétros, le clignot. Ok. Et là je me rends compte aussi que je vais avoir le soleil dans les dents. Et je tiens compte des panneaux. Donc ralentir. Ralentir à mon avis, c'est parce qu'ici ça redevient un tout petit peu plus étroit. Ok. Donc ça, ça ressemble à une priorité à droite, mais finalement ça n'en était pas une. Alors, oh ben je sais ce que je vais faire. Il y a un lotissement, je vais aller à droite aussi. Alors là je retiens avec le frein, ça ne se voit pas spécialement, mais vu que je ne vais pas super vite, il vaut mieux. Ok. Et par exemple, je vais tourner à gauche. Donc je vais tourner à gauche, c'est priorité à droite. Donc là je retiens un peu avec le frein, et je tourne. Alors ben je sais ce que je vais faire. Je vais carrément venir faire un demi-tour. Donc j'imagine que je suis dans une impasse. Alors je ne connais pas super bien, c'est pour ça que je fais attention. Voilà, lui je le dépasse. Donc les deux rétros, le clignot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un demi-tour. Donc ben je vais m'arrêter à droite, le long du mur, juste ici. Et je vais venir faire une manœuvre. Alors, là je ne suis pas sûr que ça passe en trois fois, ça me paraît un petit peu étroit. Donc je vais vérifier autour de moi. Ok, il n'y a personne, j'y vais. Et là ce que je peux même faire, c'est commencer déjà à contrebraquer dans l'autre sens. Donc je vais vérifier derrière. Ok, alors finalement c'est bien plus étroit que prévu. Donc là en fait je ne fais que lâcher le frein. Ok, toujours pareil. Je vérifie autour de moi. Donc vous voyez, sur les mains, en fait c'est vraiment des grands gestes. Allez, ça sonne dans tous les sens. Ok, et je vérifie autour, est-ce que ça va passer ? Oh, ça ne passe pas. Voilà, et s'il n'y a personne ? On est parti des gens. Allez, alors moi je ne suis pas très fan de tous ces gadgets. Vous avez vu, ça sonne dans tous les sens. Je ne sais pas, je crois que ce demi-tour, en fait je l'ai fait en sept ou neuf fois. Je crois que je l'ai fait en sept ou neuf fois. D'ailleurs je crois que c'est le demi-tour le plus long de toute ma vie. Vous avez vu que j'avais une manière plus simple de le faire. En me servant par exemple de l'intersection, puisque c'était un type priorité à droite. Mais j'ai préféré me prendre un petit peu la tête. Je pense que ça va vous plaire. Et que ça va beaucoup vous amuser. Parce que je me suis aperçu que vous adorez en fait quand je galère un petit peu. Ça vous fait rire. Et moi, ça m'amuse aussi. Donc demi-tour en sept ou neuf fois je crois. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Alors la plupart du temps, évidemment, le demi-tour se fait en trois temps. Là, ce n'était pas possible, mais ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est quand même de réussir à faire sa manœuvre. Alors, si on résume un petit peu. Je viens de faire un épi. Je viens de faire un demi-tour. Et je vais essayer de voir. Je pense qu'il y a encore une petite manœuvre à faire par là. On va essayer de voir. J'aime bien me perdre un petit peu dans les rues de ma ville. Ou d'autres villes d'ailleurs en général. Mes élèves le savent. Ce n'est pas rare si on conduit avec moi de ne pas savoir où on va en fait. C'est ça qui est amusant aussi. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Ok, un stop. Donc il n'y a pas beaucoup de marquages. Voilà. Alors, là, je fonce pas sans réfléchir. C'est-à-dire que je revérifie. Allez, on est parti. Donc, fin de zone à 30. Du coup, ça sous-entend bien qu'on peut rouler à 50. Voilà. Je vérifie toujours cette partie du passage piéton. Vous voyez, ça, c'est un petit peu traître. Les passages piétons, je vous invite vraiment à les voir en entier. Et je sais qu'aujourd'hui, la mode est quand même beaucoup à la boîte automatique. Ça vous plaît beaucoup, la boîte automatique. Et c'est sûr que c'est vraiment un certain confort. Il y a ceux qui préfèrent la boîte manuelle. Il y a ceux qui préfèrent la boîte automatique. Ça dépend. Je pense que l'apprentissage sur les deux est intéressant. En tout cas, à savoir, normalement, vous êtes au courant que si vous avez le permis en boîte automatique, vous ne pouvez conduire qu'une automatique. Après, vous pouvez faire une passerelle au bout de trois mois en auto-école. C'est-à-dire que vous ne repassez pas un permis. Et si jamais, par exemple, vous avez le permis en mode manuel, vous pouvez évidemment conduire une boîte automatique. Qui peut le plus, peut le moins, en réalité. Allez, après celle-là, on y va. Du coup, je vais tout droit. Donc là, je peux déjà vérifier mes deux rétros. Lui, c'est bon. L'angle mort, c'est bon. Et je sors ici. Donc là, vous voyez, je vais tourner à droite du coup. Voilà, je fais vraiment gaffe qu'il n'y ait personne autour de moi. Et c'est marrant parce que je ne suis pas trop habitué au gabarit de cette voiture. C'est-à-dire, c'est une Citroën C4. Je le disais au début de la vidéo. Et c'est vrai que c'est quand même assez costaud. Ah ouais, là, ça tourne beaucoup. Ok. Alors moi, j'aime beaucoup changer de voiture. D'ailleurs, je pense que j'essaierai au fur et à mesure de rouler dans des voitures un petit peu différentes. Si j'arrive à m'en faire prêter quelques-unes pour des conduites commentées, ça peut franchement être sympa. Bon, un petit créneau peut-être ? Ah oui, un petit créneau, là, hein, monsieur Anthony Permis. Là, ça devrait passer. Alors. Ok. Donc, je vérifie autour de moi qu'il n'y ait personne. Ah oui, il est garé à contre-sens, lui. Bon, à peu près. À peu près le feu en bas à droite, je recule, je tourne. Voilà. Et à peu près le rétro à hauteur du feu, ici. Je vais reculer pour tourner à gauche. Allez, on devrait être pas mal. Je rêve où j'ai déjà le trottoir. Alors, il n'y a pas de souci que d'être appuyé dessus. Appuyer ne veut pas dire monter, en fait. Je peux toujours m'appuyer contre le trottoir. Ce que je n'ai pas le droit, c'est de monter. Voilà. Donc là, j'ai à peu près égalisé les distances. Pardon, j'ai égalisé les distances. Hop, et mon rangement en créneau, il est bon parce qu'en fait, il est fait surtout de manière sécuritaire. C'est-à-dire que j'ai vérifié vraiment autour de moi qu'il était possible de faire sa manœuvre. Ça ne servira à rien de réussir, par exemple, si l'inspecteur a déjà freiné à ma place. Tout simplement parce que je n'ai pas vu, ben voilà, un piéton, par exemple, qui traversait derrière. Une voiture qui arrive à sens inverse et que je gêne, par exemple. Alors, qu'on soit d'accord avec ça, c'est vrai que quand je manœuvre, je vous le dis souvent, je ne suis pas prioritaire. D'accord ? Maintenant, par exemple, dans le demi-tour que j'ai fait tout à l'heure, ou dans cette rue à double sens particulièrement étroite, là, je pourrais attaquer ma manœuvre sur plusieurs raisons. J'en vois deux, en tout cas. Voilà. Soit la possibilité, soit ce n'est pas possible, en fait, par rapport aux gens qui arrivent autour de moi de passer, et je gêne la circulation, donc je suis bien obligé de manœuvrer. Soit, tout simplement, la personne n'a pas la place ou me fait signe, en fait, par courtoisie. C'est-à-dire que si quelqu'un me laisse faire ma manœuvre, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Et je suis bien obligé de faire ma manœuvre. Voilà, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une boîte automatique. Alors, je ne vous ai pas montré spécialement les pédales, tout simplement parce qu'il n'y a que soit le frein, soit l'accélérateur, et ici, donc, soit le frein de parking, la marche arrière, le neutre ou le drive, c'est-à-dire avancer. Voilà, on se retrouve bientôt, les gens, pour une prochaine vidéo. A plus !